La CDAO avec effet immédiat, le Burkina Faso, le Niger et le Mali. On quitte avec effet immédiat. Monsieur le Président, ça concerne beaucoup de monde. Qu'est-ce qu'on fait de la dépsiculation des personnes, de vos populations qui sont dans ces pays, de la CDAO, que vous quittez du jour au lendemain ? Comment ça va se passer exactement ? Parce que les textes disent qu'il faut au moins une année pour pouvoir mettre tout ça en œuvre. Alors là, vous dites non, c'est fini maintenant. Oui. D'abord, vous dites que les textes disent, mais eux-mêmes n'ont jamais respecté leurs textes. Ça se fait à la tête du client, c'est ce que nous avons remarqué. Les sanctions infligées au Niger, ça n'existe nulle part dans les textes. Donc les premiers qui violent ces textes-là sont ces soi-disant démocrates. Nous quittons, mais nous restons panafricains. N'importe qui en Afrique, un Africain qui veut venir au Burkina, il est le bienvenu chez lui. Mais dans le sens contraire, ça va être compliqué. Quelqu'un qui est au sein de l'AES, on va en parler de l'AES dans un instant, quelqu'un qui est au sein de l'AES, on peut lui dire, il ne peut plus aller au Burkina, il ne peut plus aller en Côte d'Ivoire, il ne peut plus aller au Ghana. Ça devient un peu plus compliqué pour ceux qui font leurs affaires là-bas. Nous verrons et nous saurons quelle mesure prendre un temps opportun. C'est bien réfléchi, monsieur le président, ce départ de la CDAO ? Bien sûr, très bien réfléchi. Ce n'est pas un coup de cœur, ce n'est pas un coup de colère. Si c'était un coup de colère, on l'aurait fait depuis longtemps. Je pense qu'on a pris le temps d'analyser la situation, de peser beaucoup de choses et enfin de décider. Donc si c'était un coup de cœur dès le premier moment de certaines sanctions, le peuple a été assez résilient, il faut le dire. Ils ont souffert. Donc pendant ce temps, on pouvait décider dans la colère. Maintenant, on n'a plus le temps d'observer, d'analyser la situation et de nous convaincre nous-mêmes de nos forces avant de décider. Et vous avez pris tout le monde par surprise. Autre élément dans cette nouvelle façon de dessiner l'Afrique de l'Ouest, l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Monsieur le président, est-ce viable l'AES ? Sur le papier, c'est très très séduisant, mais est-ce viable ? Vous savez très bien que c'est plus que viable. Vous savez, pendant longtemps, on a maintenu nos peuples dans une certaine philosophie, pendant toujours à nous faire croire que nous ne pouvons rien sans les autres. Aujourd'hui, notre mission à nous, c'est d'éveiller la conscience. Vous le faites très bien d'ailleurs. Merci. J'apprécie beaucoup. Il faut qu'on arrive à éveiller la conscience, que les jeunes se rendent compte de ce qui se trouve chez eux. Une organisation pareille, il faut d'abord se rendre compte de ses forces, peser ses faiblesses. Et à l'issue de cette analyse, vous décidez. L'AES est très bien viable. Qu'est-ce que ça se trouve ? C'est des économies, M. le Président, si je vous permettez. C'est des économies qui sont très intégrées. Vous produisez la même chose, vous faites exactement la même chose. Qui va vendre à qui ? Comment ça va commercer ? Et qu'est-ce qu'on fait du fait que ce ne sont pas des pays qui ont au moins une ouverture sur la mer ? Les chiffres, c'est une chose. L'économie aussi, vous savez, nous sommes là il y a très peu de temps. Mais l'économie a été, je dirais, un peu déchirée par des régimes passés. Sinon, nous devrions avoir des économies très fortes aujourd'hui. C'est ce que je dis. En analysant nos forces, on se rend compte qu'on ne devrait pas être à cette étape. On devrait être beaucoup loin. Quand vous prenez l'AES, en termes de population, en termes de superficie, on est très bien. En termes de production, normalement, les États de l'AES ne devaient rien importer en ce qui concerne les produits agricoles, l'alimentation. Aujourd'hui, nous sommes conscients de ça et nous sommes en train de tout faire pour que nous n'importions rien en ce qui concerne ce qui nous consommons. En termes de richesse, que ce soit naturel. Quand je dis les richesses naturelles, il y a des richesses souterraines, mais il y a aussi en surface. On crie partout que les Africains meurent de faim, de soif, ainsi de suite, des projets inventés par-ci, par-là, par exemple pour nous donner de l'eau potable. L'AES est une grosse réserve d'eau souterraine, et même en surface. En termes de ressources minérales, on n'a rien à envier à quelqu'un. Et dans la nature, quand vous prenez des produits, comme j'aime le dire, de carité, c'est une richesse naturelle. Nous ne l'avons pas planté. C'est Dieu. Les gens le prennent, ils le transforment. Donc nous sommes conscients de nos potentialités. Et concrètement, on écoute un peu partout le fait qu'il y a besoin qu'ils soient en train de travailler avec d'autres sur un sujet qui est le sujet le plus important aujourd'hui, la sécurité. J'ai envie de demander, M. le Président, aujourd'hui, vous êtes là depuis un certain temps déjà, ça fait plus d'un an, quel est votre bilan dans le domaine de la sécurité ? Avant qu'on ne parle de ces trois États en matière de sécurité. Dans votre cas, au Burkina Faso, une bonne partie du territoire est encore en train des mains des terroristes. Qu'est-ce que vous avez pu faire depuis que vous êtes là, dans ce domaine-là ? Très bien. C'est la priorité, en fait, pour nous. Comme vous avez dit, c'est terroriste, c'est tuer, brûler, déplacer les populations, s'accaparer des terres. Mais je peux vous dire à l'instant, comme je le disais dernièrement, il n'y a pas cette portion du territoire où nous voulons partir et que nous ne pouvons pas partir. Aujourd'hui, vous allez sur tout le territoire ? Partout. Des territoires qui étaient sous contrôle, si on peut le dire, depuis trois, quatre ans. Nous mettons pieds. Mais pourtant, on parle de plus d'attaques qu'autrefois, lorsqu'il y avait des armées étrangères sur le territoire. Ah oui ? Vous êtes sûr ? Plus d'attaques, c'est relatif. Aujourd'hui, nous sommes à l'offensive pour la plupart des hommes. Nous ne sommes plus dans une posture de défense. Nous partons vers l'ennemi, nous cherchons l'ennemi. Lorsque nous avons décidé de prendre notre destin, mais comme on l'a dit, c'est une décision assez importante et très courageuse. Et lorsque vous décidez comme ça, toutes les cellules dormantes se réveillent d'un coup. Et c'est à ce moment que vous vous rendez compte de l'ampleur de la situation du terrorisme. On s'est bien rendu compte. Mais pour faire la guerre, il y a d'abord le patriotisme. Il y a la logistique. Et il y a maintenant l'intelligence des situations. Le patriotisme s'est réveillé en tout le Burkinabé. Que ce soit les combattants, que ce soit les populations civiles. Vous les voyez bien contribuer. Ça n'aurait pas été possible il y a quelques années de cela. Pourquoi ? Il faut savoir réveiller le patriotisme en chaque peuple. Les mettre en confiance. Savoir que leur patrie, c'est la seule chose qui leur reste. Ça, on a réussi à le faire. Voilà pourquoi lorsqu'on les demande de contribuer, ils le font. On a demandé aux gens de s'enrouler pour combattre partout ils sont. Même aujourd'hui, si nous décidons que nous voulons un million de Burkinabés pour combattre, nous les aurons. Les volontaires pour la défense de la patrie ? Oui. Les gens sont prêts, ils sont engagés. Ce n'est pas dangereux. Pour eux. Non, c'est leur patrie. C'est leur patrie. Partout dans le monde, les gens se sont battus pour leur patrie. Et pourquoi ? Lorsque l'on dit ça, on a envie de se poser la question de savoir, ce terrorisme dure depuis un moment déjà dans nos territoires. Avec des armées qui sont venues et des sommes extraordinaires, des pensées de l'arsenal militaire de qualité jusque-là. Comment expliquer que d'un coup, vous décidiez que tous les trois, vous allez combattre ça sans les autres ? Est-ce que c'est réaliste ? Qu'est-ce qui fait que ce soit plus possible aujourd'hui qu'avec ces armées qui étaient là ? C'est plus qu'est réaliste. Il y a eu plusieurs situations. Nous avons eu la chance de faire le terrain. Beaucoup d'autres officiers que vous pourrez croiser ont eu la chance de faire le terrain et ont manœuvré avec ces armées étrangères. Sur votre propre territoire, on vous fait des restrictions. Ils font ce qu'ils veulent. Ce qui est encore plus surprenant, imaginez, vous avez dit, avec toute la technologie qu'ils avaient, ils ont actuellement peut-être des satellites qui observent tout, ils avaient des drones, des hélicoptes, tous types d'appareils. Mais on ne voyait jamais les terroristes. Aujourd'hui, nous avons décidé de faire la guerre. Mais vous vous rendez compte, on les retrouve tous les jours et on les fouette. Donc, il y a un problème. Pour vous, il n'y avait pas une réelle volonté de les combattre, alors ? Aucune volonté de les combattre. S'ils le voulaient, ils pouvaient le faire. Les terroristes n'auraient jamais atteint ces niveaux. Alors, aujourd'hui, on dit, s'ils font des résultats, s'ils font quelques résultats, c'est parce qu'ils ont avec eux les Russes. Il y a eu Wagner dont on a parlé. Aujourd'hui, on a même les Russes qui vont ouvrir leur première base militaire avec Africa Corps. Monsieur le Président, est-ce que les Russes vous aident ? Est-ce que leur aide est meilleure que celle des armées étrangères qui étaient jusque-là, présentes ? Vous savez, pour ce qui concerne le Burkina, par exemple, nous avons toujours été en relation avec la Russie. Et je vous dis, l'équipement que les Burkinabés avaient, 80% c'était des équipements russes. Ah bon ? Bien sûr. Mais pourtant, vous aviez une relation plus forte méditairement avec les Français. Comment expliquer cela ? Oui, parce que ces équipements datent des années peut-être de la Révolution. Bien sûr. Nous avons des équipements qui datent des années de la Révolution, qui combattent toujours. Les équipements russes et coréens, nord-coréens, qui combattent toujours dans notre armée. Ils sont plus efficaces ? Pendant l'instant, l'armée a été délaissée. N'oubliez pas ça. Depuis les années 90, avec le soi-disant programme d'ajustement structurel, tout a été dénaturé. Il y a des militaires qui montaient la garde avec des bâtons. On a désarmé l'armée, nos armées. Ça a été bien préparé. Plus d'équipements, plus rien d'entraînement, rien. Les gens portaient juste la tenue. Et le terrorisme s'invite à la danse, quelques années plus tard. Et ça chante sur tous les médias. Ils sont incapables de lutter. On viendra les aider. Et le terrorisme ne fait que gagner du terrain. Aujourd'hui, avec la Russie, la relation est d'abord stratégique. Ça, je pense que vous le comprenez beaucoup mieux que nous. Et avec la Russie, il n'y a pas cet équipement que nous souhaitons payer avec eux, qu'ils ne vendent pas. Les autres nous font des restrictions. Ils vous disent, vous ne pouvez pas acheter ce type d'armes ? Bien sûr. Or, les Russes vous vendent tout ce que vous voulez ? Tout ce qu'on veut. Jusqu'à l'instant où je vous parle, on nous bloque les licences de certains avions. Il y a des types d'armes qu'ils ne vont jamais nous vendre. Et comment on vous l'explique ? Les Russes, c'est restriction. Ça, vous, je pose la question. Où est l'amitié ? Qu'est-ce qu'ils veulent ? Il y a beaucoup de pays. Les Russes, les Chinois, les Turcs, les Coréens, ainsi de suite. Il n'y a aucune restriction. Avec l'Iran, tout ce qu'on veut, ils vont nous faire le point. Si on peut payer, on paye. Mais avec ces États qui étaient là, soi-disant, nos amis, il y a des restrictions. Il y en a même qui sont arrivés à nous dire qu'ils ne peuvent rien nous vendre qu'il y a l'étal. J'ai l'étal. Ah oui ? Donc vous faites la guerre, vous ne pouvez pas tuer celui de vous. Or, je vous connais un tout petit peu pour savoir que vous n'êtes pas dans le remplacement d'un maître par un autre. Que donnez-vous aux Russes très concrètement pour qu'ils soient là ? Est-ce qu'ils prennent des minéraux ? Comment vous les payez ? Est-ce que vous êtes en train de vendre une portion du territoire ? C'est quoi le deal ? Si c'était ça le deal de quitter vraiment un maître pour un autre, on préfère mourir. Parce que quand on dit la patrie ou la mort, ça a tout son sens. Non, ce n'est que du média mensonge encore. Et malheureusement, on avait même vu des chefs d'État qui sont tombés dedans, qui sont allés raconter du mensonge. Soit disant qu'on a donné des mines à des russes à notre parti sud, archi faux. Il n'y a rien de donné aux russes ? Archi faux. Même pas une mine ? Pourquoi donner ? Si les russes veulent une mine, on a le code minier. Ils viennent s'intégrer dedans. On leur donne le permis, ils payent les impôts, ils font tout ce qu'ils doivent faire, comme les autres. Mais avec quoi vous payez alors les russes ? Ils ne viennent pas pour vos beaux yeux. Ah oui, avec quoi on les paye ? D'abord, les russes sont arrivés quand au Burkina, c'est la dernière fois que des instructeurs sont venus, parce qu'ils doivent venir instruire les militaires sur des équipements. Et c'est avec tous les pays d'ailleurs. Ce n'est pas les russes seulement. Quand on signe un contrat pour acquérir un équipement, on signe le contrat avec la formation. Il y a plein de Turcs ici. Pourquoi ils n'en parlent pas ? Qui, eux, sont spécialisés dans les drones plutôt ? On a payé des drones avec la Turquie, avec un contrat d'assistance. Il y a plus d'un an. Tous les temps que nous sommes là, il y a des Turcs qui sont là. Pourquoi on n'en parle pas ? Ils sont là, ils nous appuient. Ils ont formé nos équipages en Turquie. Ils viennent ici, ils les assistent. Et ils continuent de les former dans le pilotage, la maintenance et tout. On a le contrat sur un temps donné. Lorsque nos hommes seront bien drillés, ils vont partir. Les Chinois, ils sont là. Les équipements qu'on paye de la Chine, ils sont là aussi, pour former à la manipulation de ces équipements-là. C'est ça la réalité. Mais sur le terrain, ils sont sur le terrain ou pas, les Russes ? Sur le terrain pour combattre ? Non. Il n'y a aucun Russe sur le terrain pour combattre. C'est des choses développées, en fait, dans la tête des gens. Mais s'il y a besoin, ils viendront sur le terrain combattre. Ça, je peux vous assurer. S'il y a le besoin... Vous ne vous l'interdisez pas ? Non. Sauf que pour l'instant, ils ne sont pas sur le terrain. Non, pour l'instant, on se bat seul. Ils nous appuient en termes de formation sur la logistique, formation tactique et tout. Ils nous appuient sur ce volet. Alors, j'avais posé la question, avant qu'on ne fasse une digression, sur votre bilan aujourd'hui sécuritaire. Parce qu'on a vu quelques mouvements de certaines populations qui s'impatientent un peu. Et puis, comme vous l'avez dit, le peuple est ignant. Mais à un moment donné, ça suffit. Alors, qu'est-ce que vous avez fait de façon à ce que les Burkinabés puissent dire « Le président Traoré est arrivé et il nous a réglé tel ou tel problème en interne ? » Ça, nous ne parlons pas. Et j'ai bien dit même à certains ministres de la communication et autres, je ne veux pas que nous parlions trop de notre conquête. Laissez les villageois parler eux-mêmes. Il y a plusieurs villages qui ont été réinstallés, des écoles qui ont ouvert dans plusieurs zones. Mais souvent, le fait de dire qu'il n'y a pas d'avancée, il n'y a pas d'avancée, ça amène les villageois à faire des vidéos pour dire aux gens « C'est faux, vous mentez. Nous, en tout cas, on a quitté il y a tant d'années, mais on vient d'arriver. On est en sécurité. » C'est dernièrement qu'il y a eu quelques reportages pour vraiment confirmer que les gens auraient pu... Il y a les déplacés qui sont rentrés chez eux. Qui même vendent aujourd'hui leurs activités de produits maraîchers sur le marché. Ça veut dire qu'ils sont rentrés il y a plusieurs mois. Ils ont eu le temps de cultiver. Plusieurs des écoles ont ouvert. Parce que vous êtes passé à l'offensive ou parce que les VDP ? L'offensive, c'est avec les VDP. Bien sûr. Vous savez, je parlais tout de suite de patriotisme et de logistique. C'est le deuxième volet qui nous faisait défaillance. Mais écoutez, quand vous prenez par exemple l'Ajibo en novembre dernier... Absolument. Dès qu'il y a eu l'attaque, il y a eu la riposte des éléments à Jibo et le vecteur aérien. Dès le lendemain, des bataillons d'intervention rapide ont fait mouvement vers Jibo. Avec le ravitaillement. Et on continue et on marche sur la base de Baraboulé. La base de Baraboulé. Où on n'a jamais été depuis 2019. C'est à partir d'où ils préparent toutes les attaques. Ils se sont Baraboulé, jusqu'à la frontière à Pétécoli. Ils ont marché sur la base de Baraboulé. S'il n'y avait pas de logistique, c'est impossible. On allait s'asseoir, planifier l'opération. Mais on prend déjà un mois, plus d'un mois, chercher à rassembler la logistique et les hommes. C'est comme ça que ça se passait. Et pour rassembler la logistique, je vous fais une confidence, il est arrivé des moments, lors de certaines opérations ici, qu'on aille emprunter des armes avec des pays voisins, venir faire l'opération, nettoyer et aller le remettre. Mais aujourd'hui, tout ça, ça fait qu'on a une très mauvaise image de nous. Aujourd'hui, dès qu'il y a une attaque, on a dû aux bataillons d'intervention rapide vous bouger. Parce qu'ils sont entièrement équipés, prêts au combat. On n'a pas un petit délai à perdre. Et immédiatement, ils décollent et ils foncent au combat. C'est comme ça que ça se passe maintenant. Et on a plusieurs bataillons qui sont équipés, qui sont positionnés un peu partout dans le pays. Et c'est ça aussi, la montée en puissance en termes logistique et tactique. Monsieur le Président, quand on voit tout ça, avec toute la logistique dont vous parlez, avec les Russes que l'on fait venir pour informer, comme vous l'avez dit, vos troupes à vous, ça fait beaucoup d'argent. Est-ce que l'économie, Burkinabé, peut tenir longtemps avec ça ? Très bonne question. Ça fait beaucoup d'argent. Voilà pourquoi je dis que nos pays ne sont pas pauvres. Il y a eu la malgouvernance. Il y a le vol, le pillage de nos ressources. C'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. Je prends un exemple. Aujourd'hui, il y a le Fonds de soutien patriotique. Les populations contribuent. Et on entretient en grande majorité les volontaires pour la défense de la patrie avec. Mais et le reste de l'armée qu'on est en train d'équiper ? Tous ces moyens qu'on est en train d'acquérir ? Celle-là, c'est la gouvernance, les finances. Il y a des ressources, on a des potentialités. Mais si c'est mal géré ? Pour vous, les pays ont de quoi tenir en produisant et en faisant juste une bonne gouvernance ? On arrive à acquérir le matériel. Ce n'est pas pour nos beaux yeux, comme vous dites, qu'on nous donne. On paye. Mais c'est la gestion. Il y a des situations, on arrive à gérer, parce que dans tous les départements, tous les secteurs ministériels, chacun fait de son mieux pour rationaliser. Et quand on dit rationnel, c'est quoi ? Vous savez, il y a cette habitude de corruption au haut niveau, de surfacturation. Parce que lorsque quelqu'un fait les élections, surtout en Afrique ici, c'est comme une entreprise. On va les financer. C'est l'habitude ici. Il distribue des billets pour qu'on les vote. C'est un investissement. Et dès qu'il arrive, il est obligé de payer pour rembourser. Pour rembourser, il n'y a pas ça avec nous. On n'a pas de compte à l'extérieur. On n'a rien. On n'en veut pas. Tout est orienté vers la guerre. On était... Si vous prenez le domaine du pétrole, vous savez que l'État subventionne le pétrole, les produits pétroliers, les licences, le gasoil, pour que le Burkinabé paye ça moins cher. En 2022, par exemple, les subventions étaient autour de 400, presque 500 milliards. 400 et quelques. Quel État paye ? 500 milliards de francs CFA. En 2023, on est à moins de 100 milliards de subventions. C'est-à-dire que vous avez fait une économie de 400 milliards de subventions. Comment vous expliquez ça ? On était libre, nous aussi, de... Lorsque les gens font leur proposition, de dire à la société, à son avis, « Ok, telle personne va faire une proposition à tel prix, vous prenez à tel prix, et les risques ne vont pas rouvrir nos comptes offshore, et on met dedans. » Comme ça, ça se passe. Et on vous tient à partir de ce moment-là, quand vous avez ouvert les comptes à l'extérieur. Mais bien sûr, si vous vous amusez, on dit « On va gérer vos comptes. » On n'a pas de compte. Donc, tout est orienté vers la guerre. Ces économies, c'est l'équipement. J'ai pris une longue discussion sur le fait que combien de temps vous allez rester ? Quand est-ce que vous organisez des élections ? Combien de temps va durer la transition ? Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez une réponse à ça ? Ou vous pensez que ce n'est pas la priorité ? Pour vous, jusqu'à quand le capitaine Ibrahim Traoré est aux affaires et va organiser des élections pour laisser son fauteuil ? J'allais vous poser une question à retour, avant de vous répondre. Je ne suis pas là pour répondre aux questions, monsieur. C'est un débat et ça fait plaisir. Si aujourd'hui, dans six mois, on décidait d'abandonner le peuple, vous, en tant qu'homme très objectif, conscient de notre situation, qu'est-ce que vous allez dire ? Quel serait votre commentaire ? Honnêtement, je préfère m'éviter de mire, même si vous savez le fond de ma pensée. D'accord. C'est pour vous dire que c'est fatigant souvent. C'est fatigant, mais la seule chose qui nous fait tenir, c'est l'amour du peuple. On se nourrit là-bas, on s'abreuve là-bas. Depuis que nous sommes là, nous n'avons jamais pris un seul jour de congé. En tout cas, tout l'exécutif. Et les législatives. Quand vous dites ça, les hommes politiques se disent, nous c'est notre métier, puisqu'il y en a qui en ont fait leur métier. On a envie de démocratie, on a envie de revenir au Parlement avec des gens qui sont élus, on veut faire parler le peuple. Qu'est-ce que vous leur dites ? Qu'on va rester comme ça ou bien qu'on va mettre sur pied un modèle nouveau qui va permettre peut-être de remettre tout sur les rails ? Leur métier, ils ont appris où ce métier est. Nous ne voulons pas que les gens apprennent ce métier d'ailleurs et viennent l'appliquer ici. Nous voulons créer un modèle. Parce que la manière de faire les choses ici, ce n'est pas la bonne manière. C'est comme je vous dis. D'abord, il y a beaucoup d'accords que vous voyez que nous sommes en train de dénoncer. Beaucoup d'autres sont à venir. Ah oui, la révolution sur ce volet n'a pas commencé d'abord. C'est pourquoi je dis que nos économies vont très bien se comporter. Les gens signent des accords pour leurs propres intérêts, comme je dis, c'est des investissements. Malheureusement, les chefs d'État africains, ceux-là qui se mettent dans ce giron de métier, de politique, n'ont pas compris toujours. Je pense que les faits d'entendre les données, beaucoup de leçons telles que les Bokassa et autres. Ils continuent de payer les ressources de leur pays, à les investir chez eux. Comment est-ce qu'on peut donner ? Je ne sais pas comment je vais expliquer. C'est inconcevable. Mais pour vous, M. le Président, aujourd'hui, il n'est pas question de parler de l'élection, de fin de transition ? Ah oui, on va organiser les élections communes à l'instant T. Donc, il faut remettre tout à plat. D'abord, non. Hormis le système qui est en place, qu'il faut revoir, les élections, ça concerne tout le Burkina Faso. Vous pensez qu'ils sont prêts aujourd'hui à aller à Solé, aller à Falangontou pour faire la campagne ? Mais c'est le Burkinabé. Il doit voter. Pour vous, il faut d'abord... Il faut qu'il y ait un minimum de sécurité pour que, s'il y a campagne, les gens puissent aller partout au Burkina, expliquer leurs idées au peuple burkinabé. Et le peuple va choisir. Parce qu'il n'est plus question d'aller distribuer des billets. Ça, il y aura des réformes sur le code électoral. C'est fini, ça. Si on vous prend dans ça, vous serez disqualifiés. Bon, je ne vais pas dévancer l'Iwan dans l'eau, mais c'est pour vous dire qu'il y a des réformes à venir. Cette manière de faire, d'aller acheter les consciences, c'est fini. Notre mission, c'est d'éveiller les consciences et que les gens n'acceptent plus jamais ça. Si vous pensez pouvoir gouverner le pays, vous expliquez votre programme politique. Qu'est-ce que vous allez faire ? Et peut-être qu'au bout d'un temps, le peuple va vous évaluer si vous devez continuer votre mandat ou pas. Bref, on ne dira pas tout, mais il y aura des réformes sur le plan électoral. Et pour que les gens puissent faire les élections, tous les Burkinabés doivent voter. Monsieur le Président, je reviens à l'AES, qui est quelque chose d'important pour vous, puisque vous en faites le cheval de bataille dans cette guerre. Quel est l'État du Niger et du Mali ? Et est-ce qu'on peut envisager un élargissement de cet AES, même aux États qui ne sont pas dans le Sahel ? La possibilité d'élargir, je commence par là, c'est possible. Dans la charte, ça existe. Donc on a fait une ouverture. Mais le rapport entre nous, c'est fraternel. C'est ce qu'on réveille de l'Afrique, c'est ça qui est là actuellement. Vous partagez la même vision sur l'Afrique ? Parce que quelquefois, les gens sont jaloux de leurs prérogatives dans leur pays. Non, nous partageons la même vision et nous faisons la même mission. Et si vous regardez à travers les communications, tout ce que nous faisons, c'est pour éveiller la conscience. Pourquoi un chef d'État va se mettre à vouloir que son peuple... Les autres ont tendance à ce que le peuple s'endorme, pour qu'il puisse continuer de faire ce qu'il veut. Nous, on veut que les peuples se réveillent pour que même apprennent que les gens ne laissent plus jamais des individus venir les mettre dans ces conditions-là. Donc que ce soit au Niger ou au Mali, ici, si vous remarquez dans notre communication, c'est toujours faire comprendre ce qui s'est passé avant. Et aujourd'hui, comment nous arrivons à nous à casser les chaînes un peu de l'esclavage ? Donc c'est ça. Il faut qu'on arrive à faire en sorte que tout le monde brise les chaînes de l'esclavage. Et c'est ça notre communication. Et c'est très important. Ça, c'est une vision. Deuxièmement, ce qui concerne notre autodétermination à nos autosuffisants sur le plan alimentaire, il y a beaucoup de choses qui sont développées dans nos régions. Par exemple, quand on prend des cultures comme le blé, d'ailleurs, quand on disait que ça ne peut pas se faire dans nos contrées, nous, on le fait aujourd'hui à grande échelle. Au Mali, ils le font à grande échelle. Les Nigères, ils sont en cours. Il y a beaucoup d'autres spéculations qu'on est en train d'expérimenter. Le message, c'est de faire comprendre à nos populations que nous n'avons pas besoin d'importants. On peut tout produire pour nous ici, et même exporter. Produire et exporter à l'intérieur de l'AES. Est-ce qu'aujourd'hui, M. le Président, vous n'avez pas peur pour vous-même ? Peur ? Nous avons vécu la période de Thomas Sankara, qui est un peu votre modèle, puisque beaucoup vous comparent par vos idées, par votre manière de vous comporter, par vos choix. On sait comment ça s'est terminé. Oui, vous avez raison, et c'est la question que tout le monde se pose, et c'est la phobie du peuple burkinavien, en fait. Lorsqu'ils pensent à ça, ils ont toujours peur pour moi. Pour ma personne, je n'ai pas peur. La peur, nous ne la connaissons pas. Nous avons fait face à la mort plusieurs fois. On l'a côtoyée. Nous ne savons pas, Dieu a fait que nous soyons vivants. On rend grâce à Dieu. Donc la peur, on ne la connaît pas. Mais on a analysé le passé. Sur certains volets, peut-être que le Président Thomas Sankara a fait des erreurs. Lorsqu'il a dit, par exemple, laisser les amis trahir l'amitié, ce n'est pas à nous de trahir l'amitié. Je pense que cette phrase l'a emporté. Pour vous, il aurait dû être à l'offensive. Nous n'allons plus commettre les mêmes erreurs. Ça, c'est sûr. Et l'impérialisme, comme il l'a dit, est un très mauvais élève. Lorsqu'il est chaché, il revient avec les mêmes méthodes. Nous suivons. Donc nous ne laisserons pas les mêmes erreurs se reproduire. Aujourd'hui, M. le Président, quelles sont vos relations avec France et avec l'Union européenne ? Nous n'avons pas de relation particulière. C'est... C'est...